Messieurs les membres de la Chambre nationale, chers collègues cadres de la Chambre de commerce, messieurs les opérateurs économiques, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à la présente cérémonie de remise du matériel roulant aux acteurs de terrain de notre institution consulaire de la Chambre de commerce d'industrie d'artisans de Guinée. Je voudrais ensuite exprimer tout particulièrement notre satisfaction et notre gratitude à votre endroit, Madame la ministre du Commerce et des PME, pour l'honneur que vous nous faites de présider cette rencontre qui rêvait pour la Chambre de commerce une importance singulière. Votre soutien constant et votre présence à nos côtés en ce jour traduisent l'intérêt éminent que le président de la République, son Excellence-Colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre-Chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, porte à la redynamisation du secteur privé guinéen. Depuis l'avènement du CNRD aux responsabilités de notre pays, le 5 septembre 2021, la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée restait à l'éthergie pendant plus de deux décennies et engagée dans un processus de refondation et de renforcement continu sur des bases solides et durables. La signature par le chef de l'État du décret portant sur le statut de la Chambre de commerce, l'élection du Bureau consulaire national, la mise en place des organes et instances prévues dans le statut constitué, entre autres, des acquis. Madame la ministre, messieurs et madame, c'est dans la dynamique de renforcement de l'efficacité de ces structures que la Chambre de commerce a acquis du matériel roulant. au titre du budget d'investissement 2023 voté par l'Assemblée générale et approuvé par le département de tutelle conformément aux dispositions des statuts de notre institution. Ce matériel est composé de 8 pick-up Toyota double cabine pour les présidents des 8 bureaux régionaux. Une pick-up Toyota double cabine pour servir de véhicule de liaison pour le Bureau consulaire national et le secrétariat général. Une SUV pour le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce. L'acquisition de ce matériel procède de son inscription préalable comme action prioritaire de l'année 2023. Elle a été réalisée conformément aux dispositions des statuts de la Chambre de commerce et des règles et procédures qui résistent les marchés publics dans notre pays. Madame la ministre, messieurs et madames, les véhicules qui seront remis tout à l'heure vont ainsi permettre d'assurer une présence plus active de la Chambre de commerce auprès de nos représentants régionales de nos antennes communales des préfectorats, ainsi qu'auprès des opérataires économiques et des acteurs étatiques afin de renforcer l'efficacité de notre action sur le terrain. Ces gens vont également solider le maillage de notre pays. la Chambre, après avoir doté, il y a 33 antennes préfectorales ont doté de 5 antennes communales des motos TVS grand modèle. Je ne saurais manquer cette occasion pour engager les bénéficiaires à en faire un usage approprié pour les besoins exclusifs de la Chambre de commerce d'industrie d'artisanat de Guinée et à veiller à un entretien correct et régulier de ces équipements. Madame la ministre, messieurs et madames, je voudrais terminer mon propos par vous renouveler notre interdisponibilité à travailler aux côtés du gouvernement pour valoriser les énormes potentialités économiques de notre pays et contribuer à son développement inclusif et durable pour le bénéfice de nos populations et de celui de nos opérateurs économiques. Enfin, je renouvelle mon appel à l'ensemble des élus consulaires et au cadre de la Chambre de commerce à plus d'engagement et d'action pour porter notre institution consulaire à la hauteur des attentes du gouvernement, de nos membres et de nos populations. Je voudrais m'estime, madame la ministre. Applaudissements 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 Applaudissements